... Voilà, c'est la dernière émission de cette première journée en direct des 20e rencontres de la Marais à Deauville. Nous allons parler de notation des assureurs et des inquiétudes que ça peut susciter chez les risk managers avec Anne-Marie Fournier et Yvon Colleu. Première question, est-ce que ça suscite réellement des inquiétudes chez les risk managers et chez les acheteurs d'assurance, la notation des assureurs ? Écoutez, moi je dirais que la notation en soi ne fait pas peur, c'est plutôt le risque d'insolvabilité des assureurs, le risque de défaillance qui lui pose un problème. La notation c'est juste le fruit des recherches des agences de notation, c'est un indicateur, la notation c'est l'indication du thermomètre, ce n'est donc pas le risque, on n'a pas peur du thermomètre. D'accord. Et dans un contexte comme celui actuel, qui est d'une forte tension sur les notations, est-ce que ça peut influer votre position, vos achats d'assurance ? Comme disait Yvon, nous sommes surtout préoccupés par la solidité des assureurs, et la plupart de nos risques, si on y réfléchit, isolément, sont tout à fait à la portée d'un assureur, moyen ou grand, c'est-à-dire que même si le plus gros de nos risques se réalise, on ne mettra pas en péril une compagnie d'assurance. La seule situation dans laquelle on pourrait être vraiment en difficulté, c'est un événement massif qui touche tout un pan de l'industrie, et donc pas uniquement une entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se soucier de la solidité des assureurs, mais ils ont eux-mêmes en général des mécanismes de réassurance et de rétrocession auprès de marchés qui interviennent quand il y a des grosses catastrophes ou un enchaînement d'événements dans une même année. Donc je pense que pour la plupart des entreprises, à quelques exceptions près, la solidité est un sujet, mais à partir du moment où on reste dans du classique, on n'a quand même pas trop de préoccupations. J'ajouterais qu'on ne peut pas non plus être schizophrène quand nos propres sociétés sont notées moins bien qu'un assureur. Finalement, on a déjà une sécurité en allant transférer nos risques à l'assureur. Et donc on se satisfait parfois des dotations nous-mêmes dans nos sociétés plus basses, et on considère néanmoins qu'on est un bon investissement pour le monde des investisseurs. Donc on ne peut pas non plus exiger de nos contreparties des garanties extrêmement fortes par rapport à ça. Je pense que, en ce qui nous concerne, le souci est plus de trouver chez les assureurs des gens qui dépassent un petit peu les peurs et les lieux communs qui sont répandus partout, et justement qui ont vraiment la volonté de prendre des risques, la compétence, le talent. Et c'est surtout plutôt ça qui nous préoccupe, que la solidité vraiment de la compagnie en elle-même, qui est quand même très rassurante, très encadrée, et qui va l'être de plus en plus. Dans un contexte 2011 qui a montré justement des catastrophes naturelles en chaîne, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même eu plusieurs catastrophes naturelles de très grande importance, des dettes souveraines sous pression, donc des notations sous pression, est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement qu'on a réuni les deux piliers d'un risque de contrepartie exacerbé ? Il est certain que la conjoncture a été plutôt difficile pour les assureurs, donc on aurait pu s'attendre effectivement à plus de tensions. Il y a un certain nombre de dégradations de notes, donc les agences de notation ont bien perçu l'augmentation du risque, puisque les agences de notation, ce qu'elles notent en fait, c'est la capacité des assureurs à régler des sinistres. Il faut se rappeler que les sinistres sont payés après la prime et que l'écart, le délai entre le paiement de la prime et le paiement du sinistre peut être extrêmement long sur certains risques. Je pense par exemple à des affaires de responsabilité civile ou certains risques en construction, où finalement le sinistre va être payé peut-être 15 ans après la souscription d'une affaire. Donc il faut être prudent et ce n'est pas juste la conjoncture de cette année, c'est un horizon qui est beaucoup plus long, qu'il faut prendre en considération pour envisager la sécurité des assureurs. Surtout qu'on sait que la notation d'une entreprise se fait également sur le long terme, on peut être dégradé rapidement et revenir à une note plus vite. Je voulais savoir aussi comment vos entreprises sont impactées par le rating des assureurs, c'est-à-dire est-ce que vous avez des obligations de présenter des niveaux de notation adéquats ? On a plus des obligations de suivre l'évolution des compagnies d'assurance et des contreparties que l'on utilise, banques, compagnies d'assurance ou autres fournisseurs. Donc c'est plus une obligation de suivre des contreparties et de leurs évolutions pour pouvoir agir le jour où il y a un mouvement qui se dessine dans le mauvais sens. Mais des normes spécifiques, pas vraiment. Alors peut-être qu'il y a des entreprises qui en ont, mais pas d'une façon absolument drastique. Et les assureurs ont tout de même voulu répondre à cette situation en nous autorisant à les remplacer, remplacer leur participation dans nos programmes dès lors qu'ils seraient eux-mêmes dégradés, pour justement répondre à ces questions et ces entreprises qui fixent des normes. J'allais y venir, vous avez anticipé quelles réponses vous avez eues du côté de l'assurance. Est-ce qu'ils vous ont rassuré ? Est-ce qu'ils se sont voulus patients ? Est-ce qu'il y a eu des moyens de sortie comme ça ? Pour compléter la question précédente, je dirais qu'il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels une dégradation de notes peut poser problème. C'est par exemple dans les sociétés qui sont montées en financement de projet, donc avec un capital extrêmement faible pour un projet financé par des banques. Ces banques ont tendance à imposer des conditions d'assurance au projet parce qu'ils n'ont pas de fonds propres et ces conditions sont drastiques et souvent il y a des notations qui sont imposées pour le choix des assureurs pour mettre en place ces assurances. Si les conditions imposées par le banquier ne sont plus respectées, c'est une cause de remise en question du financement et donc ça pourrait aller jusqu'à un remboursement anticipé. Dans ce genre de cas de figure, on voit bien qu'il est très important de surveiller la note des contreparties et de prendre des précautions pour éviter de se trouver dans une situation de crise. D'accord, ce sera ma dernière question. 2012, vous l'envisagez comment ? Est-ce que justement on s'attend à ce que petit à petit les choses rentrent dans l'ordre ou est-ce que vous êtes dans le flou total ? C'est une question difficile, c'est ma préférée. C'est une bonne question. C'est difficile de répondre parce que finalement, quand on y réfléchit, depuis le World Trade Center, on nous annonce qu'il n'y a pas assez de primes sur le marché et qu'il faut renforcer les fonds propres des assureurs. Donc on a pris l'habitude de ce discours. On est bien conscients que la crise financière s'est ajoutée à cela. Néanmoins, on va bien voir les résultats des compagnies d'assurance. Mais on n'a pas l'impression que ce soit au niveau de ce qui a pu se passer dans les banques. Donc, nous, finalement, ce qu'on aurait préféré dans un monde idéal, ça aurait été que, dès 2001, où on commençait à annoncer qu'on n'avait pas assez de primes sur le marché, on augmente régulièrement et doucement les cotisations plutôt que de se retrouver toujours dans ce phénomène cyclique qui consiste un jour à avoir un phénomène très drastique. Mais bon, c'est la négation du marché, donc ce n'est pas ce qui existe. Merci. Donc, M. Collot, votre avis ? Oui, donc, à court terme, pas de danger immédiat. Je crois qu'il faut être vigilant parce que la conjoncture n'est pas favorable, donc elle peut avoir des répercussions. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Très bien, je vous remercie. Les lumières s'éteignent, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle série d'interviews, toujours en direct de ces 20e rencontres de la MRAE à Deauville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada